C'est d'abord une démarche innovante, c'est peut-être une démarche qu'on attend. C'est surtout une démarche que peut-être les consommateurs attendent. C'est de retrouver une certaine forme de confiance vis-à-vis des produits qu'ils achètent. On a le sentiment quand même que les consommateurs sont un peu perdus dans un référentiel de prix et surtout de perception de reconnaissance par le prix de la qualité d'un produit. C'est tout à fait essentiel puisque l'enjeu c'est de répartir la valeur dans une chaîne de valeur. Aujourd'hui on a le sentiment que si on n'agit pas très vite, c'est tous les maillons de la chaîne qui risquent de se briser. Je pense que c'est vraiment important que des initiatives solidaires, équitables s'organisent entre les acteurs de la production, de la transformation et de la distribution. Retrouver de la confiance et des garanties sur le bien-être de l'animal. Il faut vraiment considérer que la majeure partie du temps, on a fait beaucoup de progrès ces dernières années pour préserver le bien-être des animaux. Pour autant il y a une attente sociétale forte. De ce point de vue-là, il y a une forme de transparence qui est attendue. Il ne faut pas aller trop loin, il faut aussi faire confiance à ceux dont c'est le métier. Mais il faut l'intégrer probablement dans nos réflexions et probablement aussi dans nos réflexions législatives. Je suis députée d'Illé-Vilaine et l'Illé-Vilaine c'est un des premiers bastions laitiers de France. J'ai été désignée rapporteur pour avis en tant que membre de la commission développement durable et aménagement du territoire sur le titre 2 de cette loi dont l'enjeu est vraiment l'alimentation. Je suis très fière de porter ça avec mes collègues. Ça va être un bel exercice avec une loi porteuse d'avenir et d'espérance. On essaie de travailler à l'enrichir, à écouter les parties prenantes et faire que cette loi-là soit un vrai levier, un vrai outil pour la transformation de la valeur et une meilleure rémunération de nos agriculteurs. – Sous-titrage ST' 501 –